Pour moi c'est le meilleur musicien du monde, pas la musique disque à quand, quoi, tu vois. On a de la folie, on a de l'émotion, on en a de la joie, on en a tout, quoi, tu vois. Dedans où sont vraiment la sensualité, où sont tout, où sont... Même l'érotisme où sont... où sont tout, 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 dans ce truc-là. Et ça, il fait vivre, quoi, tu vois. La femme besoin, elle écrit partout, qu'elle a couleur ton race. Le vent donne la voile, notre bateau, il fraffouille notre calpasse. Dans mon soubis que la plume d'oiseau, m'y passe mon main jusqu'à décher mon cou. Dans mon soubis que la plume d'oiseau, m'y passe mon main jusqu'à décher mon cou. Tout dans le chemin cadençant, c'est quand nos yeux l'ont fini remer. De feuilles courent sur la peau, la vie donne chaque côté canal. Car quand on est noir à fumée, nos pieds cassent sur la terre brûlée. Car quand on est noir à fumée, nos pieds cassent sur la terre brûlée. Mi crie dans le fait de moi, ohé, ohé. Mi tombe, mi brille. Magie bateau, le vent, ohé, ohé. Oh, ben la musique, il faut dire, bon, ben on l'a toujours fait depuis toujours. J'aimais toujours de la musique, ben caden, puis ce que bon, comme tu vois, on habitait là, le village, Grandbois. Et donc, il y avait les amis le dimanche, tout ça, qui se retrouvaient avec les... Et c'était autour d'un cahier de romances et qu'ils s'échangeaient les chansons. Et les orchestres de balles étaient les... Ceux qui apportaient les musiques venues de l'extérieur. Donc, on crée notre premier trio. Le premier trio expérience, quoi, tu vois. C'est avec... Il y a un gars qui s'appelait Jeannot Ramoun, tu vois, Qui jouait chez des mocs, des boîtes de conserve, la batterie. Et il est devenu batteur, hein. Et il y avait un autre qui est de Grandbois, tu vois, de Milien Potin, tu vois, qui jouait de l'harmonica, tu vois. Et moi, je jouais chez une boîte de conserve. On avait mis une corde dessus, tu vois. Donc, mon grand-père nous comparait toujours à Louis Ravoux, un chanteur de rue, qui était de Grandbois. Dans la chanson, moi, il me demande pardon. Tu vois, j'ai remis... Ah ben, justement, le nom de ce vieux monsieur, Louis Ravoux. Je n'ai pas connu, mais j'ai tellement entendu parler de Louis. Lui, tu vois, on me compare à lui, quoi, tu vois. Moi, il me demande pardon. Moi, il me demande pardon. Quand il marche sur le côté. Moi, il me demande pardon. De mon la société. Moi, il me demande pardon. Moi, il me demande pardon. Jusqu'à quand il est né en 1979, officiellement. À cette époque, les musiciens, qui, aujourd'hui, on voit sur le devant de la scène. Il y a beaucoup de musiciens. Ils ne voulaient pas jouer avec nous, hein. Parce qu'on était taxés d'indépendantistes, de rouges. Et puis, ce n'est pas de la musique qu'on fait, tu vois. Il y a encore ce conflit, là, quoi, tu vois. On parlait de la prostitution qui était en montée, tu vois. On parlait du patrimoine qui était en train de, justement, déjà partir, quoi, tu vois. On écrit aussi cette société où c'est que les gens sont... Il y a le dominant et le dominé. Il y a des gens, des politiques qui ne passeront jamais à la télé à cette époque. Il y a des musiciens comme nous qui ne passeront jamais à la télé ou ne joueront jamais sur des scènes. Donc, on crée nos propres lieux. Nos propres lieux, c'est... Le premier que j'ai connu, mais vraiment fort, tu vois, c'est chez le papa de Daniel Warreau, de Gaston Warreau, petit Georges Warreau, à Trois-Mars. Et on avait des gens, de la musique, du théâtre, des gens qui venaient exposer un peu la savoir-faire, tout ça, tu vois. Et quand tu vis ces moments-là, et ça me permet de rencontrer tous les gens du Maloïa, pratiquement. Donc, c'est là que j'entends des gens chanter en créole, bien sûr, beaucoup, parce que tout le monde est réuni pour ça, là, la langue. Mais j'entends chanter en malgache aussi. J'entends des sonorités différentes, quoi, tu vois. Et là, j'entendais, dans la société réunionnaise, comme si il y avait quelque chose qui se libérait, une parole qui se libérait. Il était en phase de recherche, à un moment donné, j'ai passé par différentes phases, quoi, tu vois, pour créer notre truc, quoi, tu vois. Au fil du temps, on arrive à trouver notre couleur. C'est en fonction des gens avec qui on travaille. Constantin est venu à La Réunion, lors du festival de Châteaume-Aurange, et il nous a vu jouer. Il a dit, je suis très intéressé. Et c'est comme ça que c'est parti. Là, ma case, mon futur lieu de spectacle, notre finir le podium, aujourd'hui, pour pouvoir utiliser très, très, très bientôt, pour le sac qu'il faut, au moins, pour le sac qu'il faut, faire une pièce acoustique un peu, et puis l'extérieur sera plus, ben, un peu boum-boum, un peu plus rock, quoi. C'est un lieu d'expo, aussi, parce qu'on a des jeunes qui viennent exposer de la peinture, tu vois. Il y en a quoi encore ? Peinture, lieu où c'est qu'on a la danse, tu vois. L'avantage, c'est que les indépendants total, mais bon, j'espère que trouver des mécènes, trouver des gens, tu vois, des gens intéressés par ce genre d'expérience, tu vois. On n'a pas envie de travailler seulement avec quelqu'un, tu vois. Une équipe, mais plusieurs équipes, pour développer au niveau artistique, au niveau des jeunes, quand il y a surtout des jeunes, parce que nous, nous, on fait notre histoire, quand même. Trente ans d'histoire, Miro commence, oui, mais nous, on a fait quand même notre histoire. Au départ, avec Béanin, il dit, ben, le créole peut être chanté sur n'importe quelle musique. Tu vois ? Nous, c'est pas forcément Malouïa ou Ségane. L'inspiration, on va dire que par rapport à l'inspiration, tu vois, c'est... Musicalement, quand je reviens, je reviens, ben, je suis étudiant, je reviens de Lyon. Je suis parti fin 72, par là, quoi, tu vois. Donc, j'étais en plein dedans, quoi, tu vois. Tous les années, Joukline et Hendrix, Hendrix, beaucoup, quoi, tu vois. J'ai eu la chance, pendant mes années d'études, d'avoir des copains qui étaient fous de musique. Mon influence vient beaucoup d'Alain Kéthéas, parce que c'est un gars qui vient du milieu de la pop, tu vois, de la variété aussi. Et il y a cette pop-musique, il y a tout ce côté folk que je... Dans tous les festivals inconsciemment, c'est sûr, ça reste dans la tête, quoi, tu vois. Dans son histoire, dans son silence. J'exécute, comme jamais, oui, oui. On retrouve Brassens, on retrouve Léo Ferré, on retrouve Brel, tu vois, Gainsbourg, tout le chanteur à texte français, quoi, tu vois. Avant, on a débarqué, ça n'allait dit ni fou, ni des flots de cheveux, ni éclaircir nos peaux. Par nos patrons gros blancs, il n'a pas trop en briller. Oh la France, oh la France, oh la France, oh la France, oh la France. mon pays bateau fou, 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 tu vois, quand tu vois l'écriture d'un bateau fou, quand je suis avec Richard, Richard le dit en français, tu vois, sur l'album Casino de Paris, il vient me voir après le concert, il me dit, Gilbert, c'est un très, très grand texte, tu vois, c'est des gars qui manient les mots, quoi, tu vois, ils sont, et en plus, voir que les gens se l'approprient, quoi, tu vois, à leur façon, bon, ça, tu vois, 30 ans après, tu vois, et c'est ça une chanson, l'image reste puissante, parce que je crois que, d'une langue, un jour, le professeur, je crois que c'est l'un des professeurs de Carpanel-Marie-Moutou, Robert Laffont, qui était passage à Réunion, il m'a posé une question, il m'a dit, mais, comment tu écris, toi ? Il m'a dit, ben, écoute, moi, c'est l'image, quoi, tu vois, parce que, l'image, pourquoi ? Parce que c'est la rencontre, quand j'étais, il y a le pliant de mon grand-père, il causait avec ses, entre anciens, il causait entre eux, c'était beaucoup imagé, et la langue devenait intéressante, et la langue créa, c'est une langue reconnue dans le monde, comme la langue, peut-être la langue la plus dynamique au monde. Ce clip, je pense que ça peut donner envie aux gens de voyager aussi, mais on l'a fait une journée, une nuit, tu vois, avec tous les inconvénients, avec toute la folie autour, avec toute la rencontre avec les gens, tu vois, dans tous les escales, le train qui déraille, et ainsi de suite, et puis la rencontre causée avec les gens, quoi, tu vois, pour que les gens t'ouvrent leurs portes, t'ouvres le cœur, t'en racontes plein de choses, quoi, tu vois. Il coule bien en plein de soi, je pense, c'est l'île, Madagascar, 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 Mais c'est sûr qu'il y a un travail, à mon avis, à faire de rencontres entre toutes les responsables de salles. On essaie de prendre des jeunes et les faire jouer avant nous. Pour qu'ils puissent bénéficier du public. Que le public les voie. Et que ça donne envie. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Europe, c'est ce qu'il faut. Il y a l'ouverture sur l'Inde. Il y a l'ouverture sur la Chine. La Chine, ce n'est pas seulement ce que j'ai vu à Saint-Pierre sur le front de mer. Mais la Chine, c'est aussi électro. La Réunion, il y a tous les apports. Aujourd'hui, tous ces apports, on le voit au grand jour. Avant, les minorités se retrouvaient entre eux. Aujourd'hui, toute la majorité s'ouvre. Mais si les gens en face ne sont pas prêts pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça va se refairement sur elles-mêmes. Et ça, c'est dangereux. Lise Cacan, à travers ses musiciens, à travers tous les gens, tu vois qu'il travaille dedans bénévolement, tout ça, il défend un métier, il défend une culture, il veut promouvoir une culture, il veut que cette culture, il peut aller à la rencontre de toutes les autres cultures, tu vois, ça s'en fait manger à lui, et puis que ce lieu est vraiment reconnu. Donc, il faut faire connaître à vous pour être reconnu, tu vois. Et ça, c'est de France Fanon, pas de mieux. Depuis 7-8 ans, je peux t'assurer que je monte sur ça sans me poser de questions. Mais il faut dire aussi que les musiciens qui sont arrivés dans le groupe, depuis 7-8 ans, c'est des gens qui ont envie vraiment de partir avec cette musique. Tu vois, ils ont vu l'engouement qu'on joue à l'extérieur. Ben, n'importe qui, n'importe où se retrouve dedans. Tu vois, c'est ça. Et puis, il y a cet apport de tambour, de tablas, tu vois, de rouleurs, de tablas et de caillons. La batterie, tout ça, les gens connaissent, mais c'est sonorité qui donne, tu vois, cette couleur. Et tu vois, ça, cette équipe que j'ai depuis quelques années, ils l'ont compris. Tu vois, ça, je dis qu'aujourd'hui, peut-être que je vais pouvoir vivre de mon vivant, quoi, tu vois. Ces beaux moments, parce que là, il y a l'équipe pour pouvoir jouer n'importe où, n'importe quand. Et avant n'importe qui, après n'importe qui. Tu vois, il y a tout. Il y a tout, tout réuni. Et moi, je suis en confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...